Vous êtes sur RTL. RTL matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Avec l'indispensable Pauline. C'est une info RTL Pauline. Le 9 mai prochain, le bureau du groupe LREM à l'Assemblée nationale se réunira pour acter le principe de renouvellement de tous les postes à responsabilité tenus par ses membres. Et oui, c'était une promesse, un gage de changement des pratiques censé se faire à mi-mandat, à tous les niveaux, jusqu'à la présidence de l'Assemblée. Les membres du bureau du groupe, mais aussi les vice-présidents de l'Assemblée, les questeurs, vous savez, ces députés qui ont quelques charges administratives en échange de gros avantages. Les présidents de commissions ou encore les fameux WIPS, ces députés qui, eux, font régner l'ordre dans chacune des huit commissions permanentes, devraient voir donc leur mandat remis au vote. Le 9 mai, le bureau du groupe devrait aussi décider du bon moment pour procéder à ces changements. Pourquoi pas cet été pour un démarrage à la rentrée ou au plus tard à l'automne, dit-on en haut lieu au Palais Bourbon. Avant même donc la mi-mandat, histoire au passage de donner un petit coup de fouet à la majorité, alors qu'elle va s'atteler à la mise en œuvre législative des chantiers annoncés par le président. Plus délicat se posera aussi en filigrane la question de la présidence du groupe La République En Marche. L'ancien journaliste et député de Paris, Gilles Le Gendre, n'y a été élu qu'en cours de mandat en septembre 2018, mais il est contesté. Il gère le groupe en animateur, me confiait hier un député parmi les plus médiatiques, tout en relativisant l'importance du rôle de Gilles Le Gendre. Chacun gère sa PME, on s'en fout. Voilà qui en dit long sur la cohésion du groupe, vous en conviendrez. Le récent désaccord public du chef de file des députés Gilles Le Gendre avec le Premier ministre sur la question du temps de travail ne lui a pas fait marquer des points à Matignon. Je vous en avais parlé ici même. Il faut le faire, soit pour le relégitimer, soit pour changer, résumait une députée. Quant au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, élu lui aussi au mois de septembre seulement, il était l'un des fervents défenseurs du principe du renouvellement avant d'atterrir au perchois. Mais aujourd'hui, il ne semble pas en danger, il faut bien le dire. Il a la légitimité politique, concédait d'abord une députée à qui j'en parlais hier. Et puis, contrairement à Gilles Le Gendre, il est constitutionnellement élu pour l'intégralité de son mandat, selon les mots de son entourage. Vos plus Pauline, Ségolène Royal avait la solution pour Nathalie Loiseau. Oui, vous savez que la tête de liste de La République en marche pour les élections européennes a le plus grand mal à se dépêtrer, entre autres, de la polémique sur sa présence en 1984 sur une liste d'extrême droite à Sciences Po. Eh bien, pour la politicienne aguerrique et Ségolène Royal, il y avait une solution simple. Il aurait fallu l'avouer à la télévision quand elle était face à Marine Le Pen, dit Ségolène Royal. Dire, par exemple, l'extrême droite, vous savez, moi j'ai vu ce que c'était, je peux vous en parler. Et oui, j'ai eu un moment d'égarement à l'époque. Le tribunal de la France Insoumise, François Ruffin, a une nouvelle idée pour mobiliser contre Emmanuel Macron. Eh oui, les barbecues, les merguez révolutionnaires, selon ces mots, jamais à court d'une bonne idée bien marketée. Après avoir publié un livre et un film pour entretenir le feu de la mobilisation, le député de la Somme a appelé ses sympathisants à se rendre samedi 4 mai sur les ronds-points, où ils s'étaient réunis cet hiver, cette fois-ci autour d'une grillade, histoire de miser sur le côté convivial du début du mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup Pauline de Sarémy. Vos deux prochains rendez-vous politiques sur RTL à 7h, car l'édito d'Olivier Bost est la sévère tribune des experts du patrimoine contre Emmanuel Macron. On parle bien sûr de Notre-Dame, c'était hier dans le Figaro. Et puis à 8h moins qu'à l'invité d'Elisabeth Martichoux, Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada